Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je fais mariner des piments forts, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Ce condiment est habituellement désigné sous le vocable Banda Madjac, qui signifie le postérieur de Madame Jacques en créole. Il s'agit d'un condiment martiniquais qui est ajouté aux soupes et aux goûts. Alors, c'est parti. En passant, cette recette est la recette de mon oncle Alain, qui est originaire de la Martinique. Grâce à lui, j'ai appris relativement jeune à aimer les plats particulièrement épicés. Sans un tel apprentissage, je n'aurais jamais sans doute aimé les mets épicés. C'est ce même oncle qui m'a transmis la passion du pain. Alors, on commence. Ici, j'ai cinq piments à nabéro, débarrassés du pédoncule puis coupés en dé très fin. Évidemment, quand on touche ces piments-là, on prend des gants de vaisselle. Pas n'importe quel gant, des gants de vaisselle. Sinon, ça brûle et ça reste longtemps sur les mains. J'ai bien un oignon, une carotte, une cuillerée de sel, une cuillératie de sel. J'ai ici un pot de 500 millilitres, donc on va transférer le tout dans le pot. Maintenant, on va remplir de vinaigre. Et on met le couvercle. On laisse au réfrigérateur environ deux semaines avant de consommer. C'était la recette de piment fort épicé Martin Quay de mon nom qu'Alain. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501